Gérard Dabeauville, alors Planète Solar devenu Race for Water Solar, vous en êtes toujours le capitaine ? Eh bien oui, c'est ce qui m'a valu d'avoir l'honneur d'amener ce bateau ici depuis Lorient, où il avait commencé l'intersaison, jusqu'ici à Paris. Nous sommes ici pendant toute la durée de la COP21 et après je le remmène à Lorient, où il va à nouveau avoir quelques travaux avant de nouvelles aventures. C'est un bateau exceptionnel, tout solaire, tout électrique ? Il est tellement exceptionnel d'ailleurs qu'il est unique, effectivement. C'est un bateau qui ne fonctionne qu'avec des panneaux solaires. Il y en a 512 m² et ces panneaux solaires envoient de l'électricité dans des batteries, il y en a 10 tonnes, et ces batteries font marcher des moteurs électriques. Ce bateau a accompli un tour du monde complet à l'énergie solaire. C'est un grand bateau ? C'est un bateau qui fait 35 mètres de long et qui a une largeur un peu évolutive, c'est-à-dire qu'on peut sortir certains panneaux. Alors quand on est resserré, on fait 16 mètres et des poussières. Quand on sort les panneaux, on en fait 24. Et heureusement qu'on peut les rentrer, parce que pour venir ici à Paris, par exemple, on passe dans des écluses où on a 10 centimètres de chaque côté. C'est le bateau de l'avenir ? Non, je ne dirais pas que c'est le bateau de l'avenir. C'est un formidable ambassadeur des énergies solaires, bien sûr. Le tour du monde à énergie solaire, un bateau qui pèse 100 tonnes, ce n'est pas rien. Ce n'est pas le bateau de l'avenir en ce sens que, évidemment, ce serait utopique d'imaginer que les portes-containers ou les bateaux de pêche de demain seront mûs par des panneaux solaires. Mais c'est un bateau qui a un avenir en ce sens qu'on l'utilise aujourd'hui pour faire des croisières scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada